Le module 2 va porter sur le développement des compétences et recherches et développement. Donc, les objectifs de ce modèle, on a quatre objectifs, c'est de prendre en compte le besoin d'acquisition de compétences et de connaissances dans le secteur mini, bien sûr. Apprécier la situation qui est là, la situation actuelle de chaque pays ou de chaque communauté, et les contraintes également. Avoir les solutions possibles, parce que comme on a dit dans le module 1, il y a besoin de compétences dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines liés non seulement aux mines, mais aussi à l'industrie, à la recherche, à la technologie et à l'environnement et tout ça. Donc, vraiment, il faut avoir un plan. Donc, voilà, on va parler des solutions possibles. Et finalement, on va parler des exemples de la manière dont elles peuvent être réalisées pour être plus concrètes. Donc, le plan de ce module, c'est en premier, on va parler de la situation des compétences et des connaissances dans les principaux groupes des parties prenantes. Comme on a vu dans le premier module, les parties prenantes sont bien sûr le gouvernement, mais aussi l'industrie, le secteur mini, les compagnies minières, et également les sociétés civiles. On va aussi parler des connaissances et compétences requises pour le développement minié. On va aller en détail avec des exemples concrets. Les arguments en faveur de l'amélioration des compétences, même si vraiment, ça va de soi qu'il faut vraiment améliorer les compétences, mais on va quand même voir les arguments pourquoi on a besoin d'améliorer les compétences. On va aussi parler de la collaboration en matière de développement et de développement des compétences. La recherche et le développement, bien sûr, les liens et les diversifications, les liens du secteur mini avec les autres secteurs de l'économie, et diversification, comme on l'a dit dans le premier module, c'est là où il y a vraiment pour faire une différence en termes de richesse, d'économie d'échelle, et pour ça, bien sûr, il faut des compétences. Et finalement, on va parler de l'initiative de développement spatial en détail. Le contexte. Donc, comme on a vu dans le premier module, le rapport d'examen de la mise en œuvre de la vision minière africaine a révélé la nécessité d'une stratégie et d'un système de gestion et de suivi, on en a discuté dans le premier module, d'activité à mettre en œuvre par les États membres avec l'aide de partenaires, et la pleine participation de toutes les parties prenantes à tous les niveaux, national, régional et continental. Donc, les études sur le statut des compétences en matière d'exploitation linéaire sur le continent ont montré une capacité insuffisante de toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, le secteur privé, la société civile, dans des proportions variables, et aussi des capacités et des compétences du personnel et des infrastructures insuffisantes. Donc, comme vous le voyez, la manque de compétences est à tous les niveaux, bien sûr, parce qu'il y a l'évolution, il y a la technologie et tout ça, mais même de base, des fois, donc dans toutes les parties prenantes, mais aussi dans les compétences du personnel du gouvernement et aussi dans les autres domaines. On va en détail sur ça. Quelles sont les connaissances et les compétences requises pour le développement du secteur ? Alors, ce graphe montre, en général, dans quels domaines il faut des compétences en matière de... Quand on parle du secteur miné, comme on l'a dit, c'est dans tous les secteurs, mais plus spécifiquement, en gros, pour avoir une vue un peu élargée, en ce qui concerne les réglementations, c'est-à-dire les réglementations économiques, c'est-à-dire les plans, comment faire la croissance liée à la ressource minière, comment ils passaient. Donc, pour tout ça, il faut des législations, des cadres réglementaires. Donc, il faut avoir une certaine compétence, des lois, mais non seulement des lois, mais des lois économiques, donc c'est spécifique. Il y a aussi la réglementation environnementale, comme on en a parlé dans le module 1. Il y a un impact sur l'environnement, donc il faut vraiment avoir les lois et les règles requises pour contrecarrer un impact, au moins litiguer les impacts, donc avoir des réglementations spécifiques sur cela. Et aussi les réglementations dans le domaine social. On a parlé des communautés qui vivent autour des mines. Leurs droits seront affectés, c'est-à-dire, par exemple, s'ils doivent être déplacés, mais aussi s'ils travaillent dans les mines, il y a leur sécurité qui est en question, donc il faut des lois. Pour les femmes aussi qui travaillent, il faut des lois spécifiques, donc il faut des compétences sur le domaine juridique spécifique à ces domaines-là, en particulier l'économie, l'environnement et les questions sociales. En ce qui concerne les infrastructures, bien sûr, il y a besoin de compétences dans les infrastructures physiques minières, c'est-à-dire les constructions, comme on en parlait avant, la voie ferrée, les routes, tout ça, donc on a besoin d'ingénieurs, civils, mécaniques et tout ça. Mais en plus de ça, il y a aussi besoin d'infrastructures financières. On a parlé du fonds souverain, par exemple, pour avoir des connaissances sur ça, des connaissances financières, des compétences dans ce domaine-là. Également, infrastructures numériques, technologies, les nouvelles technologies, les instruments liés à l'informatique, donc on a besoin de financiers, on a besoin des gens dans le domaine du numérique, c'est-à-dire dans le domaine de l'information et de l'information et de communication technologique. Il y a aussi le capital humain en soi, c'est-à-dire en matière d'éducation, en matière d'exploitation minière. On a besoin de géologues, on a besoin d'ingénieurs des mines. Et aussi, bon, ça, c'est des gens de formation de haut niveau, mais aussi des formations et développement des compétences, c'est-à-dire à vocation technique. Et vocation technique, des formations, pas nécessairement de haut niveau, mais au niveau technique, c'est-à-dire à vocation technique. Et aussi, il y a besoin de gestion des connaissances en général. Bon, il y a des connaissances, mais il faut vraiment être sûr que ces connaissances-là soient vraiment allouées à certains domaines et être sûrs, comme on a dit avant, et sûrs que ce que les étudiants apprennent dans les universités ou même dans les établissements de connaissances qui ne sont pas nécessairement des universités, il faut qu'elles soient vraiment alignées à la demande du secteur privé ou même de la demande de ce que le secteur minier a besoin. Donc, il faut vraiment gérer les connaissances également. Et bien sûr, il y a recherche et vieillement qu'on a besoin vraiment parce que la technologie change, les méthodes de travail changent. Donc, vraiment, les gens doivent être à la hauteur de ces innovations, de ces nouvelles technologies. Donc, on en a besoin des compétences dans le domaine de l'innovation, développement technologique, également de conception et développement général des matières pointues dans les universités. Donc, comme on a déjà dit, les parties prenantes sont le gouvernement, le secteur minier, c'est-à-dire le secteur privé, les compagnies minières, et les communautés citoyennes, également les organisations de la société civile. et tout ça, bien sûr, pour les compétences et les connaissances, seront liés à des institutions académiques, ça peut être des universités, mais aussi, comme on a dit, pour des formations de toutes sortes. Et donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut avoir en priorité. Donc, quand on parle spécifiquement des compétences au sein du gouvernement, il n'y a pas beaucoup de compétences des travailleurs locaux qui possèdent des compétences requises pour certains post-vacants. C'est ça le problème que les compagnies minières disent, c'est qu'il n'y a pas vraiment des fois, la plupart du temps, on ne peut pas dire dans tous les cas, mais la plupart du temps, il y a un manque de travailleurs compétents, de travailleurs locaux compétents. Et donc, c'est pour cela que c'est la justification des compagnies minières d'avoir de la main-d'œuvre qui vient de l'étranger. Donc, vraiment, il faut contrecarrer. Pour cela, il faut former les gens localement. Il y a aussi un problème de maintenir les professionnels fait de l'évolution technologique dans leur domaine. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous les formez pour un certain nombre, pour un certain travail, ça peut évoluer. Donc, ils sont obsolètes. Donc, soit il doit s'ajuster, ou bien, il faut vraiment faire un effort consenti pour maintenir les profils, les former continuellement, parce que c'est continu, c'est un travail de formation continu. Et, en général, le personnel manque d'expérience pratique, par exemple, dans les inspections des mines, vraiment pratique, dans les choses pratiques, il y a aussi insuffisance, dispersement dans les centres de gestion de ressources minières. Comme on l'a dit, il n'y a pas de personnel dans certains domaines très spécifiques de gestion des ressources minières, c'est-à-dire dans le domaine financier. Donc, il y a aussi un gros problème de concurrencer avec les rémunérations du secteur et de l'étranger, du secteur privé et de l'étranger. C'est-à-dire que les rémunérations au sein du gouvernement ne sont pas aussi compétitives que ceux du secteur privé et encore moins à l'étranger. Donc, il est très, très difficile de maintenir les professionnels, surtout ceux qui sont compétents, à cause des questions de rémunération. de rémunération. Donc, il y a aussi une faible expertise dans certains domaines clés, par exemple la fiscalité, les relations communautaires, les négociations de contrats. C'est pour cela que des fois, on a des contrats qui sont vraiment biaisés pour le secteur privé, parce qu'il y a moins de compétences dans l'autre sens. Il y a une asymétrie d'informations et il n'y a pas beaucoup de pouvoir de négociation du côté du gouvernement. Et ces contrats, des fois, sont signés pour une longue, pour une trentaine d'années, plus de dix années au moins. Donc, si on ne fait pas attention, on va se trouver avec des contrats qui ne sont pas en faveur du gouvernement à cause du manque de compétences dans les domaines non seulement législatifs, mais dans tous les domaines, parce qu'il faut négocier les taxes, il faut négocier les liens, comme on dit, comment faire, le contenu local, par exemple, combien d'emplois locaux seront alloués dans certains domaines du projet, etc. Donc, il y a beaucoup de négociations à faire quand on signe les contrats. Et comme il y a un manque de compétences, la plupart du temps, il n'y a pas de balance, il n'y a pas d'équilibre entre la connaissance du gouvernement et la connaissance du secteur. Les compagnies militaires, ils peuvent signer des négociations, des contrats qui ne sont pas en faveur. Donc, on veut arriver en fin de compte, on ne devrait même pas négocier des contrats, il faut qu'il y ait des lois précises. Mais la réalité, c'est qu'on négocie toujours des contrats, des projets. Et on va arriver à un point où il y aura des lois et des règles qui sont très claires. On n'a pas besoin d'avoir des négociations de contrat. Mais jusqu'à ce qu'on en arrive là, on doit se contenter d'avoir des négociations. Et pour cela, il faut des compétences très requises dans tous les domaines. Il n'y a pas une seule personne. Il doit avoir un groupe de personnes qui doivent être présents dans les négociations et être en face des secteurs privés au même niveau, c'est-à-dire avoir des connaissances qui sont comparables. Et il y a aussi dans la compétence des gestions de l'environnement. En Afrique, on est en train de faire un catch-up, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des législations. Il y a quand même des législations en matière de l'environnement, mais il y a beaucoup de monde dans la mise en œuvre, dans le suivi, et surtout de responsabiliser dans ce domaine-là. Donc, il faut beaucoup de compétences dans ce sens-là également. Et aussi, bien sûr, les infrastructures et équipements obsolètes au sein du gouvernement qu'on doit assurer. Bien sûr, il existe des poches de compétences dans certains pays. Ça, c'est clair, il y a des gens qui sont éduqués dans certains pays. Il y a même des gens de la diaspora qui sont revenus travailler dans leur propre pays, qui ont beaucoup de compétences, mais ce n'est pas encore, à ce stade, ce n'est pas un phénomène qui est large, c'est-à-dire qui est répandu dans tous les pays. Mais quand même, on doit dire qu'il y a quand même des poches de compétences dans certains pays. et il y a des gens qui retombent dans leur pays après leurs études et qui rentrent et qui contribuent à leur pays. Donc, c'est très bien, mais on aimerait bien que ce soit plus. Donc, vous voyez, quand même, on dit qu'il n'y en a pas du tout. On dit quand même qu'il y en a une poche de compétences dans certains pays. Dans le consulant ça, les compétences du secteur privé, c'est-à-dire surtout des sociétés en lumière étrangeurs, la plupart du temps, mais ça peut être aussi national. Le problème, c'est que les professionnels qui sont formés partent pour des opportunités à l'étranger. et c'est un grand risque, comme on a dit, les rémunérations ne sont en général pas très comparables au sein des pays africains et au sein des autres pays, des autres continents. Donc, il y a un « brain drain » comme on dit en anglais. Il y a des placements des professionnels vers d'autres pays à cause des rémunérations. Donc, ça, c'est un grand problème. Et comme on l'a dit aussi, certaines compétences ne sont pas disponibles localement. Donc, les sociétés privées se disent obligées de recourir à de la main-d'œuvre étrangère, mais cela doit être évité. Donc, pour éviter ça, il faut former les gens localement, il faut avoir bien sûr des institutions académiques, mais aussi pointues des fois, des formations, etc., pour que vraiment ce soit une exception, que les compétences viennent de l'étranger et pas la norme. Et il y a aussi le problème que les employés locaux ont un bagage théorique très solide et n'ont pas la formation pratique nécessaire. Ça, c'est un gros problème qu'on a soulevé déjà. Il y a une formation, même à l'université, etc., très théorique, mais qui n'est pas vraiment applicable dans le domaine pratique qui est accueilli dans le secteur. Donc, c'est pour cela, qu'il y a besoin de formation ou bien d'avoir des connaissances pratiques, c'est-à-dire avoir des... Il faut avoir des stages en entreprise précis avant d'arriver à la fin de la formation, parce que sinon, c'est théorique, ce n'est pas solide. Et encore, les compagnies vont se dire qu'il y aura beaucoup de phases de formation encore après qu'ils soient employés. Donc, ils veulent éviter ça. Donc, ils veulent quelqu'un qui est déjà pratique et qui, le premier jour, il commence à travailler, il est déjà dans le domaine. Donc, il faut, comme on l'a dit, il faut faire un matching. C'est-à-dire, il faut que les formations à l'université ou dans les vocations techniques soient en phase avec la demande des compagnies minières comme ça et il y a la question pratique qui va être résolue. Et quand on parle, bien sûr, des artisans à petite échelle, les artisans et les petites échelles, leurs compétences sont insuffisantes. Ils utilisent des outils rudimentaires, ils n'ont pas de connaissances, par exemple, l'utilisation du mercure, l'amnusance de tout cela, une question non seulement de l'environnement, mais aussi de leur propre santé. Il y a vraiment ce genre de compétences qui sont insuffisantes et qui peuvent être réglées. Mais comme on l'a dit pour le gouvernement, il existe aussi des poches de compétences dans certains pays, dans les secteurs privés. Donc, on ne peut pas généraliser, donc on doit dire qu'il y en a, mais la plupart du temps, il n'y en a pas et il y a un besoin de former tout cela. En ce qui concerne la société civile, la plupart du temps, les mines se trouvent dans des endroits un peu moins des villes et donc les communautés vivantes dans ces zones minières sont très peu alphabétisées la plupart du temps. Bien sûr qu'il y a, bien sûr dans certains pays, il y a des forces pour alphabétiser les populations rurales, les lointains, etc., mais pas au niveau que l'on souhaiterait, surtout pour les femmes. On doit dire qu'elles ne sont pas beaucoup alphabétisées et donc la plupart du temps aussi, il y a une faible collaboration entre les gouvernements, les sociétés minières, les compagnies minières qui sont dans ces zones-là, dans les zones vintaines et les communautés vivantes dans les zones minières. On ne veut pas trop généraliser, mais on dit la plupart du temps, il y a une faible collaboration. Ce n'est pas une mort de voir des fois, on entend des histoires comme quoi les gens dans les sociétés, la première fois qu'ils entendent parler de ces sociétés minières qui viennent creuser, c'est quand ils entendent déjà le bruit de l'exploration, etc. Donc, la plupart du temps, ils n'ont pas été au courant, ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été engagés, je n'ai pas juste consulté. Normalement, ils ont des représentants et tout ça, mais je ne veux pas dire, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas où ça se fait, mais en général, cette phase-là n'est pas faite. Et c'est très, très important de consulter, d'engager les communautés. Ils ont la plupart du temps un chef de communauté et ils ont des fois des... Il faut vraiment, vraiment essayer d'avoir leur point de vue et avoir un dialogue, une négociation avec eux avant d'entreprendre n'importe quel projet. mais la plupart du temps, cette phase-là n'est pas faite ou bien mal faite ou fait partiellement. Donc, ça peut vraiment, les communautés peuvent se sentir écartées, voire même complètement pas profiter du tout alors que c'est leur terre, c'est leur environnement, c'est leur environnement, leur environnement est touché, tout ça. Donc, vraiment, il faut faire en sorte que il y ait une collaboration entre le gouvernement, les sociétés et la communauté, les communautés qui vont retrouver. Il y a, en général, peu d'organisations non-gouvernementales impliquées dans le secteur milieu. Il y a beaucoup de changements depuis les années 2000, bien sûr. Il y a eu une grande euphorie, surtout une grande euphorie parce qu'il y avait le prix des matières premières qui ont augmenté dans les années 2000 et comme on ne voyait pas les revenus venir dans les sociétés, les pays, les citoyens du pays, il y a eu quand même un grand mouvement des ONG, d'organisations non-gouvernementales, étrangères, comme Publish, What You Pay, Publiez ce que vous payez et d'autres ONG comme Oxfam mais aussi Afrika, on va parler d'ailleurs du Third World Network de Ghana, du Sud-Africa Resource Watch de l'Afrique du Sud et Tax Justice Network, tout ça, c'est des ONG qui ont commencé et ils ont été une des, dans les années 2000, ils ont fait partie du mouvement qui a créé la vision mineure africaine, c'est vraiment la réalisation qu'avec tous les boules qu'il y avait à cette époque-là du prix des matières premières, les pays n'ont profité pas, on voyait toujours dans la pauvreté, les sociétés, les communautés étaient toujours dans le même, dans le même, dans le même niveau de pauvreté, même le pays était endetté et tout ça, donc ça revenait pas, il n'y avait pas de croissance, non seulement croissance économique mais pas de, du bien-être de la population donc c'est, là on dit qu'il y a peu d'ONG impliqués mais quand même quand on voit de manière relative il y a eu beaucoup d'implications il y a un mouvement qui a commencé dans les années 2000 qui a fait impulser aussi la création de la vision africaine et ça continue il y a aussi une insuffisance de financement disponible pour les ONG ça c'est clair donc les sociétés civiles étrangères sont financées par le gouvernement de certains pays donc ça dépend par exemple maintenant qu'il y a le COVID il n'y a plus de financement pour ce genre d'activité il y a moins de financement je ne dois pas dire plus mais ça dépend quand même du monde développé donc vraiment il y a insuffisance ça doit être organique par exemple pour les sociétés civiles locales c'est-à-dire les sociétés civiles nationales il faut qu'il y ait un organisme et comme vous le savez la plupart du temps les sociétés civiles nationales ne sont pas très très indépendantes donc il y a un problème de financement il y a un problème de vraiment avoir une voix donc ça comme je l'ai dit depuis les années 2000 il y a beaucoup de progrès mais ça ça part ça vient ça dépend du gouvernement ça dépend du genre de démocratie qu'il y a dans certains pays etc. il y a aussi une amélioration de l'accès à l'information concernant le secteur milieu ça c'est très bien on a par exemple l'ITU Extractive Industries Transparency Initiative de la Transparence des Industries Extractives donc grâce à cet organisme à cet organisation on a pu voir quand même beaucoup d'informations sur les contrats sur la publication de ce qu'ils payent et ce que reçoivent les autres donc ça a créé quand même un mouvement de transparence et d'accès à l'information parce qu'avant c'était très difficile d'avoir l'accès à l'information tout était opaque les contrats étaient opaques mais grâce à ce genre de mouvement à l'ITE au publish what you pay publiez ce que vous payez c'est une ONG qui travaille trois ans avec l'ITE et donc il y a eu une amélioration d'accès à l'information donc ça a créé un mouvement ça a créé vraiment on demande la responsabilisation du gouvernement de montrer ce qui a été payé et de ce qu'ils dépensent donc quand même un mouvement on ne peut pas dire que c'est parfait mais on va dans la bonne direction mais quand même il y a une capacité insuffisante des dirigeants traditionnels c'est à dire comme on a parlé des communautés sur les questions relatives à l'exploitation minière même s'ils sont des fois on les consulte entre guillemets parce que bon on leur informe ils n'ont pas les capacités nécessaires pour vraiment savoir quelles sont les implications qu'est-ce que ça veut dire pour eux peut-être on va leur donner quelques indemnités financières bien on va leur dire de se déplacer et bon ils ne savent pas ils ne savent pas trop ils n'ont pas assez de compétences pour savoir ce que cela implique et donc il faut faire un bon travail sur cela il y a des exemples très concrets de ce qui a été fait par exemple en Australie avec la population aborigène il y a tout un non seulement consultation engagement mais aussi avoir un représentant pour eux qui connaît bien les lois et les règles du secteur lié du terrain et qui les aide et avoir le point de vue et vraiment négocier en aparté c'est-à-dire être au même niveau de l'éducation avec les sociétés donc au niveau régional c'est-à-dire en Afrique il existe des compétences je viens de parler du Third World Network au Ghana et aussi le South Africa Resource Watch qui est en Afrique du Sud et le Tax Justice Network Africa aussi qui sont des ONG qui sont très actifs dans le pays et le Zimbabwe Environmental Association ZELA qui est très très actif entre autres il y en a aussi certains qu'on n'a pas cité ici mais qui sont très actifs et très compétents dans ce domaine-là surtout dans le domaine de la gouvernance des ressources minières voilà elles ont été à l'avant-garde de la vulgarisation de la vision minière africaine comme je l'ai dit quand il y a eu des mouvements dans les années 2000 vers la vision minière africaine ils faisaient partie des ONG qui qui avaient des voies qui voulaient que la vision minière soit ratifiée etc. Maintenant les institutions en ce qui concerne les institutions académiques ils doivent soutenir la mise en place d'infrastructures bien sûr donc les compétences nécessaires pour les infrastructures physiques c'est donc dans le domaine de l'ingénierie mécanique civile architecture etc. tout ce qui concerne les constructions de voies ferrées de routes et aussi du numérique on a dit tout ce qui est infrastructures transport etc. dans ce cadre là il y a besoin de compensement des capacités des compétences du personnel besoin de soutien aux bourses d'études très important c'est très important de former des gens à l'étranger avec des bourses d'études bien sûr avec des incentives pour qu'ils reviennent dans leur propre pays donc c'est pas assuré mais quand même c'est bien de les soutenir pour les bourses d'études pour les études universitaires et élaboration de programmes d'études on doit dire qu'il existe des différences considérables entre les institutions du continent il y en a qui sont très très compétents il y a des pays dans lesquels les formations sont très pointues très au point très haut niveau dans ce continent là mais il y en a d'autres qui ne sont pas bon on a parlé de dire qu'il y a des pays où il y a eu des activités minaires depuis 100 ans donc ceux-là ils ont des universités assez compétentes et qui ont évolué donc c'est très bien de faire des échanges entre les universités africaines par exemple ou bien entre étudiants des pays d'Afrique au lieu de les envoyer dans les autres pays étrangers par exemple donc vu qu'il y a une différence entre les institutions du continent lorsqu'on parle du cas de l'amélioration des compétences il est aussi nécessaire de renforcer les capacités des états membres des communautés économiques régionales c'est-à-dire mettre en oeuvre la vision minère africaine il y a la SADEC par exemple qui essaie d'harmoniser les lois des politiques sur les politiques minaires tous les pays membres il y a eu aussi avec la CDAO pour l'Afrique de l'Ouest ils sont très avancés mais c'est pas très concret mais dans les autres par exemple de l'Afrique centrale par exemple ou bien même à l'Afrique de l'Est ici de l'Afrique de l'Est il n'y a pas beaucoup de mouvements dans ce sens-là d'harmoniser les lois donc il est vraiment vraiment nécessaire d'essayer d'harmoniser au moins les politiques peut-être pas les lois on n'est pas là mais au moins les politiques minères pour qu'il n'y ait pas comme on a vu dans le projet qui n'est pas une compétition entre pays voir si l'autre a plus de taxes de fiscalité qui est plus propice à l'investissement que l'autre etc. pour éviter ça il faut quand même harmoniser les politiques et pour cela donc il faut améliorer les compétences dans les catégories dans toutes les catégories qu'on a énumérées auparavant c'est-à-dire le développement de c'est terminé la société sur une ville les universités et les communautés alors quels sont les arguments en faveur de la mémoire de compétences bien sûr comme on vient de le dire on n'a pas vraiment besoin d'argumenter en faveur des compétences mais quand même il faut bien le souligner les pénuries de compétences limitent la capacité de production dans les chaînes de valeur supérieures et les procédures gouvernementales plus innovantes donc si je prends l'exemple par exemple qu'on avait donné c'est-à-dire du cobalt de la République démocratique du Congo s'il y a une pénurie de compétences pour ajouter de la valeur pour arriver à un stade de précurseur de batterie donc ça limite la capacité de production et le pays va être obligé d'avoir de faire appel à de la manœuvre étrangère voire même s'ils sont pas formés localement voire même d'avoir d'exporter matière brute donc c'est vraiment pas compétent et donc la capacité de production dans la chaîne de valeur supérieure va être limitée et donc le revenu à l'extérieur va être limité l'employabilité le nombre de créations d'emplois va être limité et c'est toute une phase qu'on appelle la chaîne de valeur que le pays va perdre donc il faut vraiment investir sur les compétences dans chaque chaque chaîne de valeur les produits de plus grande valeur ne peuvent être obtenus qu'en renforçant les compétences à l'écoute c'est exactement ce qu'on peut dire des fois c'est des compétences requises qui sont pointues par exemple je reste toujours sur l'exemple du cobalt pour aller vers du cobalt brut vers le précurseur qui avec le nickel manganèse cobalt il faut quand même une connaissance de la chimie par exemple et des choses des compétences techniques pointues qu'on peut former dans le pays mais il faut avoir les ressources et faire en sorte qu'il y ait des compétences dans ce domaine les produits bruts ou semi-transformés laissent peu de place à l'innovation et à la création de l'emploi c'est exactement ce qu'on vient de dire donc voilà si on reste en matière brute on n'ajoute rien de valeur on exporte donc on a le seul moyen d'obtenir le revenu c'est la fiscalité et encore comme on a dit avant peut-être qu'il y a eu des négociations qui ne sont pas très bien faites donc les retombées ne seront pas les mêmes et si on va dans les produits semi-transformés par exemple les précurseurs de batterie premièrement il y a l'innovation il y a création d'emplois et aussi les formations et une situation qui pourrait avoir des retombées bénéfiques comme voilà l'autonomisation des femmes voilà les femmes deviennent autonomes avec les apprentissages qu'elles font avec les formations etc elles seront plus compétentes et donc elles seront autonomes leurs moyens financiers ne vont pas défendre de leur mari etc et donc c'est un très bon point pour les femmes et les jeunes aussi et en général pour la réduction de leur pauvreté l'éducation ne doit pas être considérée comme un secteur social uniquement mais aussi comme un secteur essentiel de l'économie productive l'éducation connaissance compétence n'est pas il est vraiment essentiel à la société c'est à dire qu'un pays qui est éduqué peut avancer un pays qui n'est pas éduqué qui n'a pas de compétence dans tous les domaines c'est c'est une économie qui ne va pas progresser ça on doit le dire on n'a pas besoin de le dire à ce stade mais on le dit parce que vraiment c'est la base la base les connaissances la formation la gestion les compétences sont la base de la croissance de l'économie la croissance humaine et le développement en général il est donc très nécessaire d'identifier les compétences nécessaires on a un peu parlé dans le premier module il faut avoir un plan quelles sont les compétences qu'il faut dans les prochains longs termes c'est à dire 10 ans peut-être même 20 ans après c'est très difficile de faire des prognostics de 10 ans 15 ans maintenant parce qu'on aura des innovations technologiques mais quand même il faut avoir une approche de vision de long terme après moyen terme et identifier quelles sont les compétences nécessaires et à faire un plan et à prévoir avec le secteur privé le genre de compétences qu'ils requièrent dans les prochaines années et faire une sorte qu'ils sont une phase avec des formations qui sont dans les universités ou bien des apprentissages etc. qui sont à l'offre donc il faut vraiment faire identifier les compétences nécessaires alors c'est le rôle principal du gouvernement c'est bien sûr la coordination de l'accent des diverses parties et les autres parties intéressées et concernées c'est-à-dire les étudiants les professionnels qui doivent avoir plus de compétences etc. donc ils ont le rôle principal de coordonner les politiques élaboration de cadres d'accréditation régionaux et nationaux en ce qui concerne par exemple les universités si je suis formée par exemple en Zimbabwe je peux être capable d'être accrédité dans d'autres organismes de l'Afrique d'institutions africaines donc c'est ça c'est vers cela qu'on doit avancer accréditation régionale et nationaux et le rôle du gouvernement c'est aussi de faciliter la collaboration entre les différentes parties prenantes comme on l'a dit faire un matching mettre en face les besoins du secteur privé par exemple dans le secteur minier mais aussi des secteurs liés au minier c'est-à-dire l'industrie l'industrialisation les infrastructures etc. comme on parlait recherche et développement le rôle du gouvernement c'est de faciliter cette collaboration et savoir équilibrer entre les besoins de la société et l'offre de compétences communes donc il faut voir la demande qu'il y aura dans les 5 10 15 ans même dans les prochaines années et faire en sorte que ce soit une phase avec ce que l'on offre dans les institutions académiques dans les institutions en vocation technique etc. donc on va voir une illustration dans ce diagramme donc comme vous le voyez le gouvernement son rôle c'est de de fournir en éducation de base enseignement secondaire en formation technique et professionnelle enseignement tertiaire législation incitation fiscale etc. et il doit collaborer quand même avec pour un développement des compétences réussies il doit collaborer avec subventionner par exemple l'enseignement et la formation technique et professionnelle bourse pour les étudiants salaire du personnel recherche de finance détermination des déficits en matière de compétences voilà voir où sont les lacunes de compétences et c'est là le travail aussi du gouvernement mais non seulement on va voir que c'est dans les deux sens que c'est l'industrie qui doit faire cela donc détermination des compétences en matière en déterminant des déficits des lacunes en matière de compétences et faire des plans d'action de développement des compétences et harmonisation harmonisation c'est aussi pour les communautés communiques régionales qui sont là donc le rôle de l'industrie aussi quand vous voyez à droite c'est l'entreprise en formation en entreprise responsabilité sociale des entreprises et accréditation aussi des formations donc ça va dans les deux sens comme le gouvernement doit trouver des bourses pour des étudiants c'est la même chose pour l'industrie c'est que ça doit être fait de manière collaborative recherche de financement c'est aussi le gouvernement mais aussi l'industrie et le plan d'action de développement des compétences c'est dans les deux sens également il faut que les deux se communiquent comme on l'a dit il faut une coordination entre les deux et le rôle de la communauté des communautés économiques régionales comme le CEDEC le CEDEAO celui du Maghreb du Nord ou bien de la de la CEAC ou bien de la de la IEC comme Eastern African Community Communities de l'Afrique de l'Est donc leur rôle c'est d'avoir l'éducation protocole des industries extractives normalisation des programmes d'études qualification utilisation des installations régionales programmes de mobilité concernant les étudiants le personnel réalisation de travaux de recherche conjoint amélioration des politiques institutionnelles diversification des sources de financement et développement professionnel continu sous-régional formation transnation donc comme on a dit il faut qu'il y ait une organisation des formations pour qu'il y ait quand même une harmonisation des politiques etc. dans les communautés économiques régionales il y a des régions qui sont beaucoup plus avancées que d'autres mais comme on a dit il faut en faire plus parce que s'il y a une collaboration entre les universités entre les centres de formation donc il peut y avoir une mobilité qui est bien et ça va être bien sûr nos pays ne sont pas limités aux frontières mais surtout les lignes ne sont pas limités aux frontières terrestres donc il faut savoir qu'il faudra pouvoir collaborer etc. et comme on va le voir pour le domaine spatial qu'on va le voir après donc quels sont les modèles de formation donc il existe plusieurs modèles et combinaisons en fonction du public ciblé c'est-à-dire il faut avoir une cible quand même quel genre de compétence etc. la pandémie de la COVID-19 a également démontré qu'une grande partie de la formation peut être réalisée en ligne avec de nombreux participants donc il y a eu quand même un aspect positif de la pandémie c'est qu'on a pu démontrer qu'on peut travailler à distance bien sûr il faut avoir un acteur il faut avoir la connectivité mais si on arrive à avoir ça on peut former beaucoup de participants on a vu qu'on peut avoir beaucoup de formations en ligne que l'on ne faisait pas avant donc il y a une bonne réalisation il y a un meilleur investissement dans le domaine numérique pour avoir des ordinateurs pour la connectivité tout ça donc ça nous a quand même avancé dans le continent j'ai envie de dire qu'on n'est pas là il y a toujours des connectivités etc mais quand même il y a eu un coup donc certains de ces modèles sont les suivants c'est-à-dire on peut commencer par les cours de courte durée comme on le fait maintenant par exemple il y a aussi des voyages d'études entre les pays par exemple des pays qui sont plus avancés en termes de connaissances et de compétences dans le monde du secteur et programmes par pays c'est-à-dire apprentissage par l'IPER partage d'expérience des conférences des séminaires des visites etc donc ça c'est pour en ce qui concerne les cours de courte durée mais aussi il y a des programmes de premier cycle spécifique dans ce domaine-là il y a aussi des programmes de soutien aux étudiants de troisième cycle et il y a aussi les liens entre l'économie économique régionale par exemple les liens entre la SADEC et la CDAO par exemple ou bien d'autres pour voir comment ils peuvent partager leurs connaissances etc et aussi renforcement des capacités économiques et techniques spécifiquement donc tout cela va être exécuté à travers des programmes nationaux communautaires régionales et de partenariat à tous les niveaux on peut faire qu'il y a des universités bien sûr mais aussi il y a des programmes qui sont faits au niveau national même au niveau des communautés mais aussi dans les régions comme la communauté et aussi avec des partenaires en ce qui concerne la recherche et développement la valeur des produits ne peut être accrue que grâce aux compétences on l'a déjà dit on le répète aux connaissances et à l'innovation donc si on n'a pas les connaissances nécessaires les compétences nécessaires et les et les formations nécessaires pour ajouter de la valeur on ne peut pas se passer donc on réitère que c'est très important donc innovation surtout l'innovation nécessite des investissements dans la recherche et développement dans les universités et les points au lieu de donner des bourses d'études pour aller dans les autres pays pourquoi pas avoir pourquoi pas ne pas investir dans la recherche et les points dans des laboratoires de pointe dans les pays avoir les équipements nécessaires pour les recherches développement etc donc tous les segments de l'industrie minière tous les segments de l'exploration à jusqu'à la culture tous les segments de l'industrie minière devraient entreprendre des activités de recherche et développement dans les pays où ils sont dans les projets ça c'est une grande 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 lacune parce que la plupart du temps la recherche et développement c'est dans les pays développés et c'est très rare qu'il y ait des activités de recherche et développement dans les pays dans les segments de l'industrie donc c'est très important ça peut faire partie des négociations ça peut faire partie une fois que le gouvernement a ce plan là de compétence de compétence et de tout ça il faut que ce soit bien planifié et quand on avec les sociétés les compagnies minières étrangères ça devrait faire partie de la négociation et être sur la table il existe divers problèmes dans le secteur qui nécessitent différents types de compétence et de niveau bien sûr et ces problèmes concernent toutes les parties par exemple on a vu les lacs on a vu ce qui peut être considéré des lacs dans le gouvernement mais ça peut être aussi dans le secteur minière dans le milieu universitaire la société civile partout par exemple il existe des problèmes sociétés et politiques qui devraient viser à améliorer la pratique la pratique de l'exploitation de tous ces segments ce qui pourrait englober l'exploitation minière et le développement durable donc on doit faire en sorte que ce ne soit pas juste le domaine économique mais aussi l'environnement et le social également et la législation donc la recherche la définition de la recherche devrait englober l'augmentation de l'efficacité de l'exploitation des pratiques et le développement il faut vraiment insister sur les pratiques pas théoriques donc avoir des stages des formations des stages etc avant même d'aller dans le travail en faisant partie de la formation la pratique est très nécessaire pour l'efficacité dans le domaine du travail donc quand vous le voyez dans ce graphe les pays qui investissent davantage en recherche et développement sont ceux qui excellent en l'innovation donc vous le voyez les Etats-Unis par exemple sont les meilleurs dans les investissements ils dépensent leurs dépenses en fonction de leurs produits intérieurs en route dans la recherche et le développement et la valeur donc et c'est eux qui excellent dans l'innovation qui sont les premiers dans l'innovation qui sont suivis bon il y a les membres de l'OCDE après on voit qu'il y a le Canada et l'Australie a augmenté et qui va bon le pointillé rouge que vous voyez c'est le monde donc le monde est un peu entre l'Australie bon moins que l'Australie et plus que le Canada c'est pas pour mal mais bon il faut vraiment vraiment investir c'est ça le seul pays africain qu'on voit ici c'est l'Afrique du Sud et quand même quand on compare avec les autres la Chine a augmenté considérablement ses dépenses en recherche et des documents donc ils ont ils ont augmenté alors on voit que l'Afrique du Sud est en bas mais vraiment l'essentiel c'est que c'est le message il faut investir dans la recherche et des documents et ces pays là investissent généralement plus dans l'accès et la disponibilité de l'information et aussi ils disposent d'une main d'oeuvre plus qualifiée que ce qui dépensement en recherche donc c'est comme un effet un effet d'accompagnement c'est à dire si vous investissez en recherche vous allez investir aussi dans l'accès et la disponibilité de l'internet et en plus après ça veut dire que vous aurez une main d'oeuvre plus qualifiée et donc voilà c'est les compétences nécessaires pour l'innovation le développement numérique etc donc ça crée des compétences pour aller dans la chaîne supérieure de la chaîne de valeur c'est à dire dans l'industrialisation dans les industries et donc ça va créer des emplois ça va créer de l'innovation et la croissance donc c'est ça tout est lié comme ça ça a un effet d'accompagnement un effet à grande échelle donc dans la recherche et développement et développement les différents les divers domaines concernés sont entre autres les sciences sociales pas négliger les sciences sociales le droit politique la gestion les relations humaines et communautaires l'économie bien sûr l'économie de base mais aussi la finance comme on a dit il faut investir il faut savoir le financement il faut savoir comment investir il faut savoir comment marche le fonds souverain par exemple avoir une comptabilité une gestion financière qui soit très 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 au point très très haut VTE a fait en sorte que les pays maintenant les pays qui ont adhéré à VTE ont une comptabilité plus transparente plus avancée et ça a créé quand même une formation ça a créé un environnement plus propice à avoir plus de compétences par exemple pour gérer les ressources des revenus etc qui émanent qui émanent du secteur ligné gestion fiscale etc donc ça a permis d'améliorer la confiance dans ce domaine mais il faut vraiment être au point dans la comptabilité gestion financière etc il y a les sciences humaines aussi philosophie langue histoire et bien sûr quand on pense à la recherche et développement normalement on pense à l'ingénierie l'ingénierie des mines j'ai les civils processus mécaniques électriques etc tout ce qui a à voir avec les infrastructures des routes des voies ferrées des riques etc même dans les mines géologie etc mais aussi les sciences en général de l'environnement la biologie les mathématiques la physique et la chimie on a dit par exemple le cobalt pour être précurseur manganèse le cobalt il faut savoir la chimie il faut savoir comment ça va se passer pour arriver jusqu'à la batterie électrique pour les voitures électriques les batteries ion donc cette diversité du champ de recherche offre la possibilité à presque tous les pays producteurs lignés de pouvoir de promouvoir la recherche et le développement dans n'importe quel domaine de la chaîne afin d'améliorer les activités vocales et d'ouvrir les perspectives de partage d'expérience avec d'autres domaines donc c'est ça les compétences sont nécessaires pour échanger pour ouvrir les perspectives voir et bien sûr ça doit être formation continue à cause des innovations la révolution industrielle etc en outre pour les institutions académiques il faudrait encourager la recherche et développement interdisciplinaire et collaboratif on ne peut pas chacun travailler dans son domaine et dire voilà je fais ça donc il faut les savoir lier par exemple les infrastructures il faut les lier aux mines etc il faut les compétences en matière de droit il faut les lier aux droits des communautés il faut vraiment savoir collaborer interdisciplinaire ne pas juste de manière isolée dans le secteur pointu mais avoir une vision plus étendue plus collaborative interdisciplinaire promouvoir l'empreinte d'idées et d'autres disciplines offrant des autres points d'utilité d'emploi croisés c'est à dire il faut savoir être flexible pas juste se contenter d'être un ingénieur des mines et se focaliser dans ce domaine mais allez vraiment il faut trouver des emplois croisés c'est à dire il faut si je suis il faut savoir vraiment avoir une vue plus globale du secteur par exemple les politologues sur la législation minière les économistes sur les modèles de génération de réceptes doivent doivent être voilà c'est ça qu'on dit quand on bat d'emploi croisés c'est des politologues qui ont des connaissances sur la législation minière des politiques et aussi des économistes sur la génération de réceptes etc ils doivent avoir des connaissances des chaînes de valeur et comment ça va ramener etc mais pas juste sur l'économie de base mais avoir une connaissance assez avancée du domaine et encore on ne peut pas dire répéter collaborer avec d'autres universités étrangères pour ceux-là qui ont déjà des voies établies donc partage des connaissances partage des expériences etc et pour une meilleure amélioration de l'offre de l'offre de compétences et aussi de la formation en ce qui concerne les liens et les diversifications les liens c'est les liens entre avec les autres secteurs économiques que juste les liens entre les autres avec les autres secteurs de l'économie donc ce thème vise à promouvoir les liens entre l'exploitation minière et d'autres activités économiques et sociales donc comme on l'a dit dans le module 1 si on veut un effet d'échelle économie d'échelle il ne faut pas avoir le secteur minier en tant qu'isolé que l'exploitation l'exploitation minère l'exploration de la première phase est brute il faut le lier aux autres secteurs économiques donc la chaîne de valeur est une séquence d'activité de production ou d'ajout de valeur menant aux utilisateurs finaux d'un produit particulier et les soutenants c'est à dire il ne faut pas se contenter de rester dans la première chaîne de valeur qui est l'exploration mais ajouter de la valeur pour avoir des produits semi-finis et ajouter aussi d'autres valeurs pour un produit fini et après vers l'industrialisation amenant vers le produit final qui est le produit particulier c'est ça qu'on veut donc ce processus va du début à la consommation finale qui va chez le consommateur donc la chaîne de valeur encourage l'étude de la répartition de cette valeur entre les différents acteurs et favorise la recherche de stratégie de mise en œuvre donc comme on parle de compétences dans ce module il faut déjà imaginer le genre de compétences qu'on a besoin pour arriver à tout cela une chaîne de valeur qu'on vient d'énumérer jusqu'au consommateur de l'exploration de la première phase jusqu'au consommateur quels sont dans les différentes phases de la chaîne de valeur quelles sont les compétences nécessaires donc les chaînes de valeur ont une dimension géographique bien sûr c'est tendant au niveau national international ou mondial selon le processus donc il y a des processus que maintenant par exemple tout à l'heure je retiens toujours du cobalt après on a parlé du précurseur mais pour arriver à la fin de la batterie il faut aussi d'autres éléments il y a le nickel le manganèse le cobalt mais après il faut avoir pour arriver à la batterie elle-même il faut aussi la cathode il y a besoin de graphite il y a aussi besoin de cuivre entre autres mais pour arriver de précurseur à la cellule pour l'instant par exemple il n'y a que la Chine qui le fait la FEC est en train d'essayer de le faire mais ils ne sont pas encore ils disent qu'ils n'ont pas concurrencé la Chine cela mais c'est juste parce que il n'y a rien de dire que les chaînes de valeur ont une dimension géographique mais quand même s'il y a un pays comme la RDC investit dans la connaissance des compétences et l'infrastructure pour pouvoir aller du précurseur à la batterie elle-même ils peuvent le faire il y a une étude par exemple récente de Bloomberg qui vient de dire que la RDC a un avantage comparatif de coût et du côté environnemental de faire les précurseurs de batterie plus que si on compare avec la Chine les Etats-Unis et même la Pologne pour les précurseurs on n'a pas fait l'étude pour après la batterie elle-même la batterie avec la mais ce que ce que on veut dire là c'est que comme on dit quand les chaînes de valeur ont une dimension géographique c'est au niveau national international au niveau national le processus c'est parce que en ce moment-là il y a une grande domination de la Chine je parle dans le domaine de la batterie mais quand même on peut quand même arriver à ça si on fait un plan par exemple la RDC devraient faire un plan parce que c'est le seul pays qui a le cobalt qui est 70% de la production de cobalt vient de la RDC donc jusqu'à ce qu'ils aient une autre innovation qui va leur dire qu'ils n'ont plus besoin de cobalt donc il y a il y a une course maintenant sur cela pour pouvoir remplacer ça mais ils n'en sont pas là mais jusqu'à ce que ça arrive là il faut vraiment investir sur cela parce que c'est c'est un domaine très très compétent c'est un marché du futur marché des voitures électriques ça va être à 8800 milliards de dollars en 2005 et ça va passer à 46 4600 milliards pour les années 2050 donc vraiment c'est un marché que l'Afrique déjà doit envisager doit savoir doit pouvoir doit tenir en compte parce qu'on ne peut pas rester dans la première phase que d'exporter de brut qui ne rapporte presque rien c'est un marché de 200 millions de dollars alors que l'autre c'est 46 4600 milliards c'est 46 trilliards en anglais donc c'est pour vous dire que vraiment l'échelle est différente quand on passe de l'autre côté donc l'analyse bon au niveau national il est important de savoir quels liens existent quelles sont leurs rentabilités et leur potentiel à faciliter l'étagent de liens supplémentaires c'est ça qu'on essaie de dire l'analyse de la chaîne de valeur facilite la compréhension de la répartissement des rendements des différentes activités de la chaîne c'est exactement ce que je on vient de dire il faut savoir analyser les chaînes de valeur et savoir quels sont les rendements quels sont les revenus qu'on peut retomber qui aura dans chaque chaîne de valeur et vraiment même si on investit beaucoup plus maintenant pour les compétences pour arriver à ce c'est vraiment un investissement pur parce qu'on va gagner un prix trois fois quatre fois dix fois plus elle implique une décomposition des éléments en éléments constitutifs aidant à comprendre la structure et le fonctionnement et à évaluer les possibilités de compétitivité systémique c'est ça qu'on essaie de dire à chaque niveau systématiquement il y aura un gain de compétitivité quand on 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 regroupe chaque chaîne de valeur on regarde les compétences qui sont nécessaires et qu'on investit dans chaque phase bien sûr il faut des études spécifiques comme on l'a fait pour Bloomberg pour savoir les coûts et la compétitivité et voir et savoir si c'est faire on dit un cost benefit analysis une analyse des coûts et des bénéfices et savoir si ça rapporte et faire un plan dans les prochaines années elle met également dans la coordination de la chaîne et montre un modèle de contrôle appelé gouvernance dans la chaîne de valeur c'est ça si on connait bien les chaînes de valeur ce qui implique chaque phase ce qui implique chaque chaîne de valeur donc c'est ça qu'on appelle la bonne gouvernance savoir anticiper la demande et savoir de ce que l'offre qui aura et donc savoir les mettre en phase donc voilà les chaînes de valeur ça c'est un diagramme de l'UIDAL qui montre comment les effets des impacts de la nuit donc si on commence par les liens en amont les effets multiplicateurs comme il y a l'opération des mines donc il y a tout ce qui est les fournisseurs c'est à dire ceux qui fournissent tout ce qui est pour l'opération ça peut être il y a un effet d'accompagnement si vous voyez il y a le premier levier de fournisseurs qui va on crée d'autres etc c'est ça qui fait l'accompagnement c'est à dire la chaîne de valeur etc donc ça c'est pour l'amour mais il y a aussi sur le côté vous voyez tout ce qui est investissement sur l'infrastructure la recherche et développement les compétences le service financier on a vu tout ça les communications tout ça ça crée ça crée des liens donc tout ça c'est des emplois et aussi il y a le côté en aval c'est à dire tout ce qui est valeur ajoutée industrialisation etc etc ça aussi ça ça crée des emplois des innovations technologiques etc jusqu'à ce qu'on arrive au consommateur final et donc tout ça crée un dynamisme d'emploi de création d'emplois d'accompagnement des effets multiplicateurs etc et donc tout ça ça crée la croissance c'est comme ça donc là c'est le schéma assez célèbre de l'idame donc les gouvernements peuvent prendre des initiatives pour que d'autres acteurs prennent des décisions dans une série d'activités à intégrer l'économie nationale donc on a une approche globale c'est à dire si on a une vision de la chaîne de valeur les gouvernements peuvent prendre des initiatives pour que d'autres acteurs par exemple les sociétés minières les compagnies minières intègrent à l'économie nationale il faut il faut vraiment collaborer c'est encore la même chose qu'on dit si on connaît nos lacunes on connaît où on a besoin de compétences de formation etc il faut collaborer avec les autres acteurs comme le secteur pour qu'il n'y ait plus ce lacune là donc le développement des capacités implique la compréhension des chaînes de valeur du secteur pour vraiment comprendre les besoins de compétences de la chaîne de valeur pour le développement intégral national ou régional donc dès lors la question cruciale des compétences en matière d'accès à l'information sur les opportunités importation production pour les décisions à prendre et les actions à mener voilà c'est on offre demande compétences etc on a bien expliqué tout à l'heure à chaque étape de la chaîne de valeur le rapport coût-bénéfice on apparaît très important déterminé parce que comme on dit comme encore la question du cobalt on fait une analyse des coûts bénéfices même si pour l'instant mais pour le cobalt c'est clair mais des fois c'est quand même un peu c'est peut-être pas clair mais il faut avoir une perspective de long terme et voir ce que cet investissement nous rapportera dans les prochaines années et quel sera le marché donc finalement l'investissement sera bénéfice parce qu'en fin de compte finalement il y aura beaucoup plus de gains que de pertes donc c'est ça qu'il faut déterminer donc si les coûts dépassent les bénéfices à un stade donné exactement cela impliquera probablement que le gouvernement subvention des entreprises ou en d'autres termes que le contribuable supporte les coûts mais dans le moyen et court terme il aura et récupérera cet argent parce que c'est un investissement de l'intérêt comme on l'a expliqué pour le marché des voitures électriques donc comment mobiliser les investissements destinés à l'activité minière et aux infrastructures l'importance des physiques d'infrastructures de l'Afrique en particulier dans les domaines de transport et de l'énergie l'accroissement des investissements dans les projets minières reste une contrainte bien sûr pour le développement du secteur donc les corridors de développement axés sur les ressources naturelles c'est-à-dire investissement simultané entre les infrastructures et l'exploitation minière constituent une excellente plateforme pour mobiliser les investissements les corridors axés sur les ressources donc les corridors ça veut dire que comme on l'a dit auparavant les mines ne sont pas physiquement que dans un pays qui traverse les frontières donc c'est bien d'avoir des corridors de développement axés sur les ressources naturelles donc investissements simultanés dans les infrastructures et l'exploitation et l'exploitation minière simultanément la méthodologie de l'initiative de développement spatial c'est ça qui est très important dans une zone de projet comme le corridor de développement et cela comprend les éléments de travail suivants donc c'est quoi l'initiative de développement spatial le cadrage de la zone de corridor de développement comme moyen de parvenir à un consensus entre les parties prenantes sur une analyse de rentabilité conceptuelle dans laquelle un objectif de développement général et les principaux moteurs économiques sont identifiés donc par exemple s'il y a des mines dans deux pays ils doivent avoir un cadre conceptuel un corridor de développement et qu'ils doivent être d'accord entre eux pour avoir une analyse de rentabilité donc avec un objectif de développement général et des principaux moteurs économiques identifiés par les pays ça peut être trois pays mais c'est jamais donc l'identification et le pilotage de projets viables axés sur ces ressources et les infrastructures associées à l'infrastructure de la SDI SDI c'est le Special Development Initiative pour le développement spécial donc une évaluation sectorielle exhaustive de l'activité économique existante une recherche d'autres opportunités d'investissement viables réalisables à l'infrastructure principale et l'identification et le pilotage de l'infrastructure complémentaire requise et des projets économiques sectoriels donc l'exécution des principaux projets d'investissement pour maximiser les liens en amont et en aval le secteur des fournisseurs locaux et valorisation en cours de valeur ajoutée comme il y a le devoir dans le schéma de l'IDAL et l'identification également et la levée des contraintes relatives aux infrastructures ça c'est des avantages quand on a une initiative pour le développement spatial il y aura des contraintes qui sont liées aux infrastructures aux politiques aux réglementations à la bureaucratie aux institutions et à l'investissement aussi que les mesures nécessaires ne sont pas de les surmonter la réalisation d'évaluations de projets afin de développer un portefeuille de projets d'investissement dont la faisabilité peut être testée et pour lesquelles des modèles de financement appropriés peuvent être développés et aussi l'engagement et la mobilisation de l'intérêt du secteur privé parler de documents de concession les PPP les fameuses partenariats public-privé PPP très important dans le domaine de développement spatial et des stratégies appropriées dans le marketing et les investissements donc on va le voir dans le schéma qui suit donc ce que ce schéma illustre par exemple on voit la la fleur la première fleur qui est en haut en rouge en jaune donc c'est le projet phare le projet le premier projet qui est là donc tout ça ça entraîne quand vous voyez la création d'un on appelle un cluster par exemple vous voyez à droite vert c'est l'alimentation par exemple si on a dans le domaine agricole peut-être l'agriculture peut-être même ça peut être un projet de forestier ça peut être touristique etc si vous avez ça et puis le projet encre qui est le projet la fleur la fleur jaune qui est en haut elle peut être alimentée parce qu'il y a une construction d'infrastructures etc surtout public-privé PPP partenariat public-privé donc ça peut alimenter également ce projet de l'agriculture mais aussi les les investissements qui auparavant étaient bloqués donc par exemple il n'y avait pas d'infrastructures donc tout ça même si ça a été créé l'infrastructure a été créé pour le projet les autres aussi peuvent en profiter et peuvent s'alimenter et donc c'est pour ça que s'il y a une configuration idéale de l'initiative de développement spatial c'est que un projet encre encore comme on dit un projet phare peut alimenter d'autres projets qui sont dans les environnements qui peuvent profiter de la construction de l'infrastructure etc. bien sûr il faut à un coût à un coût par exemple on dit ici que les feeders c'est-à-dire les alimentations doivent sont la plupart du temps on paie pour eux avec un voilà avec un avec de l'argent public par exemple pour un projet maximum c'est-à-dire il faut avoir une entente avec si c'est un si c'est un PPP déjà ça va il y a aussi le public mais des fois c'est que les c'est que les sociétés compagnies minières qui font ces routes ces voies ferrées etc. par exemple le grand le grand c'est le projet peut-être il y a le port en bas la fleur jaune en bas c'est peut-être le port ils ont fait du projet au port ils ont fait la voie ferrée la route etc. donc si c'est une infrastructure et PPP donc chacun peut bien sûr il y a un coût si tout le monde l'utilise il y a une perte de l'efficacité etc. donc il y a un coût mais quand même ça utilise ça utilise la même la même infrastructure pour d'autres projets ce qui sont des clusters et comme ça ça développe d'autres secteurs qui ne sont pas nécessairement liés c'est donc la configuration idéale du développement spatial donc si le corridor de développement est un programme régional c'est-à-dire si c'est ancré dans deux pays ou trois pays concernant deux ou plusieurs pays il est nécessaire d'obtenir l'adhésion des gouvernements en participant et de formaliser une entente par un protocole d'accord et des dispositions organisationnelles notamment des réunions bilatérales régulaires s'il y a un corridor de développement par exemple entre la Zambique la Zambie et le Zimbabwe ou la Tanzanie plutôt donc il faut qu'il y ait des ententes il y a des ententes de formaliser un protocole d'accord organisationnel etc. et des réunions bilatérales régulières un chef de projet doit ensuite être nommé pour diriger la formulation de l'affaires pour la mise en place qui devient son contrat de travail donc c'est clair qu'il faut que ce soit clair avec un plan etc. qui ait une entente un protocole une législation assez bien réalisée etc. et finalement d'après l'expérience à qui ils en ont pour rentrer je suis d'Afrique il est évident qu'il hésite un certain nombre de faire critique de réussite qui détermine le succès relatif de tout corridor de développement sur lequel la méthodologie de l'initiative de l'influence spatiale est appliquée sans l'obtention d'un engagement politique initial donc il faut vraiment être d'accord si c'est trois pays deux pays il faut y en entendre un engagement politique initial c'est-à-dire le leadership à un très haut niveau doit être impliqué doit être engagé il faut qu'il y ait une volonté politique très 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 forte et sans mentir sur toute la durée du processus du SDI de l'IDS initiative pour le développement spatial donc la mise en place d'une capacité technique adéquate pour mettre en oeuvre le programme de travail de l'IDS généralement par le biais d'une gestion de projet dans le pays le maintien de l'intérêt des parties prenantes sur l'analyse de rentabilité conceptuelle convenue pour l'IDS et l'engagement dans une interaction ciblée avec le secteur privé vraiment il faut une interaction ciblée et la mise en place de dispositions institutionnelles efficaces donc tout cela détermine les facteurs critiques pour que l'initiative soit réussie l'initiative du corridor de développement ou bien l'initiative de développement spatial doit être réussie donc c'est la fin de ce module je vous remercie et à bientôt et bonne chance merci